Pour l'autre titre du Benelux, on voit directement une différence de gabarit assez importante. Et là, ce Nazarian m'a toujours surpris parce qu'il est déroutant par son physique. Et c'est fou, il a 60 combats, c'est incroyable. Et ses coups à la gaudille quand il touche. Une façon de combats, au moins 50-50. Et attention, Nazarian qui sont portés à l'attaque. Un crochet gauche. Pour Kamel. Kamel doit absolument travailler l'avantage de l'allonge, la distance. C'est un fait. C'est vrai que des fois sur Nazarian tu as l'impression que tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes pour rien. Et ça, dans un sac. Cette catégorie des lourds légers qui est un peu une nouvelle catégorie, enfin une nouvelle catégorie. Une catégorie qui a été créée pour permettre aux poids mi-lourds qui étaient en fin de carrière. Mais qui n'étaient pas assez grands pour être des poids lourds. Mais qui étaient trop lourds pour rester dans les poids mi-lourds. De pouvoir briguer un peu plus. Et on est là à maximum 90.7. On est dans 86, 87 et 90 kilos. Il y a encore une autre catégorie qui va être créée maintenant. La WBA qui n'en rate pas une à ce niveau-là. Il y a encore un intermédiaire qui va venir se superposer à toutes ces visages existantes. En quelle catégorie ? Entre les poids lourds et les poids lourds légers. Ou quelque chose comme ça. J'ai lu plusieurs articles que ça allait arriver. Il crée encore une catégorie intermédiaire. dans ce giron des murs. Il s'est trouvé avec 17-18 titres. Je suis un peu douloureux. x 4 fédérations. Apparemment ce ne serait que pour la WBA. Ça marche bien à sa gauche. Nazarian toujours dans son style. Il ne s'est pas trop d'où il sors ou de sa part. attention on lève les mains on vient vous crier et il a intérêt parce que c'est ces grands crochets lancés à la voilée comme ça par dessus par dessus l'épaule il avance quand même toujours sur l'adversaire comme ça qu'il a des petits bras s'il ya donc il est obligé d'aller chercher à chercher au court à court ou à la distance on donnerait légèrement à camel quand même je pense je pense les touches sont plus rapides plus précises et plus plus nombreuses évidemment pour qu'à même question de savoir si nos agents peut tenir sur la distance pour la réadmire et la charmante jeune femme que vous voyez là elle est avocate et arbitre du côté de tournée il faut mettre le feu dans ce combat dans cette soirée tout à l'heure on entend que ça on va parler d'Antoine Vanhacker le punch c'est il l'a donc dans sa gauche parce que on peut bien qu'on l'appelle la flingue et je me souviens d'une soirée par s'est passé avec Marcel Limage Marcel Limage est un boxeur de Namur qui était champion d'Europe en poids mis lourd en 1951 à Rome et puis qui a passé professionnel a été champion de Belgique des poids des poids mis lourds et a boxé ensuite en poids lourds a boxé comme un très grand boxeur en mis les gants avec Archimur notamment et Marcel Limage qui me disait ben la droite en fait il avait surnommé le juge de paix et donc la droite le punch tu l'as tu l'as peut-être juge de paix et quand tu l'as ben tout peut arriver évidemment oui Alors Kamel qui bouge bien, qui boxe, les deux mains, et Hercule évidemment puisque son adversaire avance constamment sur lui, mais il ne fouille pas, il est bien couvert, il distille sa gauche. C'est un fameux enquêteur, il ne faut pas rester là, il ne faut pas rester là, il ne faut pas rester là, voilà, il tourne, il tourne. Allez Kamel, continue, on est dans le dos, on ne fait pas le problème Kamel, bouge Kamel, bouge ! Attention, attention à Fouché. Oh Kamel, bouge ! On a pris un solide crochet là Kamel, round 2 ! Nazaréa qui regagne son point bonchalant, en marchant sans se presser. On peut lui accorder le round d'ici, non ? Il ne fût-ce que sur ce coup. Peut-être un peu tiré par les cheveux, on dirait. Oui, je pense que c'est le seul coup valable qu'il a porté sur la reprise et en dehors de ça, Kamel a décidé pas mal de jabs du gauche et il a planté quelques belles droites. En tout cas, même si le round n'est pas pour lui, il est toujours bien dans la partie, il est debout dans son coin. Il a fait bonne impression. Second out, second out. Round 3 ! On n'a pas que Kamel, troisième outil évidemment. Ça, ce serait embêtant. Un petit peu de provocation aussi, il nargue un peu, c'est son style. Il fait ce qu'il doit faire, distiller du jab, maintenir les arrêts en distance, marquer des points. Tout en faisant bien l'attention de ne pas se faire surprendre parce que le bourgeois a de l'expérience. Ça ne peut pas lui enlever. Je ne sais pas combien de victoires il a par KO, mais je pense qu'avec son large crochet à droite, il doit en avoir épinglé plus d'une. 21 victoires par KO sur 28. Ah ouais, vous voyez. Et 6 défaites par KO sur 26 seulement. Ça prend bien sa résistance. Il est battu, il va au bout du combat. Et 4 nuls. Il a dû en surprendre plus d'un. Qui ont dû se dire, oh, avec un physique pareil, ça va d'aller, comme on dit à Charleroi. Mais il a dû sans doute en surprendre. En tout cas, Nazarian n'est pas le roi de l'esquive. Il ne chasse pas les coups. Il reste là avec sa tête. Il est insensible au jab. Il est insensible à la douleur, plus généralement, parce que c'est fou quand même quand on le voit. Regardez. Il ne se laisse pas faire. Il ne se contente pas d'encaisser comme un sac. Il essaye aussi devant une chaise. Il essaie de bloquer les coups de Kamel. Ce coup de patte là, ce crochet qui balance comme ça à la volée. Que ce soit à gauche ou à droite. Un peu plus que vous vous êtes manqué d'attention. Vous avez un peu la garde un peu trop basse. Le public s'emballe. Nazarian a fait le spectacle. Il met les rieurs de son côté. Mais il faut voir un peu mentalement comment Kamel gère ce genre de choses. parce qu'on peut gosser un petit peu fragile. Ça peut vous déstabiliser. Du point de vue des touches, ça reste quand même assez net jusqu'à présent. Le public a envie de vibrer ici. On entend un tapis à la cause de Kamel. Il a un peu de folie encore. Il y a une des supporteurs dans la salle aussi. il faut sortir de là, Kamel, pas assez dans les cordes il doit vraiment faire attention il faut être vigilant avec ce genre d'adversaire Ne te fais pas piéger, il vient de lui dire un de ses supporters c'est vraiment ça, c'est vraiment piégeux comme combat voilà, c'est ça qu'il faut faire il a toujours l'air de ne rien avoir à faire quand il encaisse un coup il faut le terminer bas comme ça c'est un réel qui se sent un peu d'île déçu en dessous de l'oeil droit il ne se cache pas, il reste toujours bien pour une demi-heure je ne sais pas qu'il monte sa garde, qu'il essaie d'esquiver ou chasser les coups je dirais qu'il incite Kamel à avancer, à se dégarnir et attendre l'erreur il est comique, il est comique et puis je ne sais pas ce que son manager doit lui donner comme conseil parce que le but quand même de ce combat c'est d'aller chercher un titre et là je vois qu'il n'a pas l'air de lui parler son entraîneur il continue comme ça à mon avis il y a des boxeurs comme ça, on n'a pas l'impression qu'ils ont envie de vraiment l'emporter ils sont bien là comme ça il y a eu 4 en tour avec le sud américain qui a fait un très beau combat mais qui n'a rien fait pour gagner il voulait une tempête les rounds s'enchaînent à l'avantage de Kamel mais pas avec un boulevard non plus il touche hein, il touche et puis je pense que comme il a déjà combattu et remporté le combat il se méfie à mon avis il s'est dit voilà on va continuer sur la main mélancée on va destiller des jabs, on va l'user progressivement et puis à mon avis à un moment donné il sera peut-être plus dangereux mais on prend pas de risques quoi et alors évidemment pour ce genre d'adversaire vous devez pas chercher non plus les coups au corps parce que je pense que ça ne sert à rien maintenant pour passer un cap il faut se défaire de cet adversaire là avec un petit peu quand même de sublime voilà encore une fois Kamel n'a plus boxé depuis un an quasiment ouais il faut le temps hein, il faut attendre qu'elle trouve sa base il faut attendre qu'elle trouve sa base c'est bien, viens, 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 voilà il vient voilà il vient hein l'écart va quand même se creuser hein ils ont mis le délai en tout cas qu'est-ce qu'il ramasse comme coup quoi on fait penser un peu dans l'histoire de la boxe à un boxeur de l'avant-guerre qui a boxé contre Joe Louis et qui s'appelait Tony Galento c'était un boxeur d'origine italienne, un moment qui habitait aux Etats-Unis et qu'on appelait je pense 2 tonnes parce qu'en fait c'était un petit boxeur comme ça un peu dégarni et qui buvait de la bière en s'entraînant il avait une salle de boxe et il avait un bar avec une pompe à bière et quand il invitait les journalistes à son entraînement il buvait des bières entre les rondes il était petit et gras mais il a quand même disputé un champion du monde contre Joe Louis qui est quand même le plus grand champion du monde de l'histoire des poids lourds et Joe Louis je pense n'a pas eu très facile parce qu'il avait un adversaire comme ça qu'il marchait sur lui qui encaissait tous les coups il a fallu du temps avant que Joe Louis trouve la faille pour mettre son adversaire KO mais Tony Galento a gagné ses galons de challenger au titre mondial et à l'époque il fallait quand même être un fameux boxeur grâce à de nombreuses victoires par KO donc c'est vous dire que malgré son physique un peu un gras gras et un gras il avait quand même remporté quelques victoires Pierre moi je me suis que petit et grave awaited rien d'autreístique mais bref pour revenir à ça oui il est encore de prendre et de déguster pas mal mais il toujours là il est toujours debout Il n'est pas non plus à l'abri d'une blessure parce qu'avec tous les coups qu'il prend sur les arcades, sur le nez, sur les pommettes. On a largement passé la moitié, là maintenant on est dans la sixième, donc il reste trois avec celle-ci. On ne voit pas comment le scénario pourrait changer. Il faut quand même de se défendre, Nazarian, il a une attaque. Un spectateur neutre que je ne suis pas tout à fait, évidemment, en tant que Carolo, je dirais que pour le spectacle, ce serait peut-être bien que Nazarian passe deux ou trois coups pour mettre Kamel en difficulté et voir sa réaction. Et là, on s'espère qu'on est dans un fauteuil, dans un train, qui nous emmène vers une large victoire au point. Kamel, mais il est toujours là. Il faudrait un peu plus de panache de la part de Kamel pour assurer une victoire un peu plus probante. Il subit toujours l'avancée de ses tanks, de Nazarian. Il tente, le tank, il tente. Regardez, il a essayé de passer un looker que tout l'autre. Il faut prendre des coups de maillet pour l'arrêter. Je ne vais pas vous montrer qu'elle desseis. J'ai des pieds. Je suis le further... Et Boyd tout le monde. Non, mais je ne vais pas vous montrer. Mais bon, c'est une pure-dise. J'ai des décisions qui s'entend de plus. Il y a des décisions qui s'entend. Il faut que tu connaîtes deux ou deux. Il faut qu'il y ait des décisions quantifiées. Et il faut que tu ne vous ai plus. Et là, on s'entend de plus. Il vient avec Camel, il ne doit pas venir justement. Camel reste intelligent, il reste suicide, il bouge. Et là, dans l'arbitre, c'est un Irlandais. Il est moins enclin à accepter ce genre de pittes. Mais effectivement, Camel a raison, il veut garder la distance, jouer sur la zone, pas rentrer dans le jeu de l'autre. Il a su que ça perd le spectacle. Comment faire pour stopper l'avancée ? Il y a deux possibilités, soit on se contente d'aller au bout en gagnant au point confortablement, soit on prend des risques pour un KO. Mais là, évidemment, on risque d'en s'en ramasser un aussi. Tout se perd dans la boxe. On aide les jeunes filles à descendre du ring. en prenant les cordes et le plus perso. Je fais un petit coup d'œuvre. Avant-dernière reprise. C'est là qu'il doit se méfier. Parce que de temps en temps, il y a une sorte de crochet qui part. Il y a déjà quelques-uns qui ont cette blessure en-dessous de l'autre. Je crois. Il a un bon coin, je pense. Il faut le réparer comme il faut. C'est toujours le même scénario. Il faut pas se laisser endormir quand même de la part de Kamel. Il démine largement au point, mais il faut qu'il maintienne la distance. Il faut pas se laisser en ferrer dans les cornes non plus. Il faut pas se laisser en ferrer. Il faut pas se laisser en ferrer. Il faut pas se laisser en ferrer. Et on voit que Kamel est entre deux œufs. Il sait qu'il domine, mais ce n'est ici. Il a gagné absolument tous les rounds de ce qu'il fait. Peut-être pas tous les rounds, mais en tout cas, je ne pense pas que Nazarian ait remporté un round. Peut-être un round nul, mais je ne pense pas qu'il ait remporté un round. Un petit série pour assurer la victoire du round. C'est intelligent. On doit Kamel mettre facilement 4-5 points d'écart ici. Facilement, oui. Reveille-toi. Dis un spot à Kamel. Final de la huitième prise. Head out to round 8. Kamel n'a jamais été un chercheur de KO. Non. Final de la septième prise. Je pense que pour mettre KO, il faut vraiment le coup décisif, le coup à la pointe du menton ou à la tempe. J'ai l'impression que pour mettre un adversaire pareil au tapis, il faut être un fameux puncher. Au corps, ça ne sert quasiment à rien. Au visage, il sourit en les prenant, alors qu'il les prend quand même. Mais là, dans son coin, ils ont du boulot quand même. Round 8, huitième prise. cứu, on fiche,, bouge sur啟ir, bouge. 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 bouge, 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 joues. Jeder, tranquille ! alleine on Being, bouge sur Gasly Student. C'est de vouscooler crises. Tente. Pouge, bouge. Avent, tout living, twe δεν la camamos. Marche. Ca strengths à la table d'un panier président. Deux bonnes minutes pour essayer d'emballer l'affaire, mais je n'ai pas l'impression que ça en prend le chemin. Je pense que les routes se succèdent en ressource un blanc. C'est une petite série, et puis surtout partir. Les coups n'ont qu'une emprise sur lui, c'est quand même fabuleux. Je pourrais encore faire 5-6 routes comme ça peut-être. Là, il prend le coup. Il y a aussi le couvert, regardez. Il y a quand même les deux pour mettre assez gonflés. Assez gonflé. Bienvenue. ... ... ... La fin de round avec de nouveau un round en faveur de Kamel Kouaïch, qui s'achemmet le renoucement vers la victoire et un titre et pour ceux qui se posent la question, c'est le Real de Madrid qui a remporté la victoire de Kamel Kouaïch, qui en fin de round, intelligemment accélère. Pour asseoir définitivement son avantage auprès des juges. Il doit avoir facilement 4 points d'avant, s'il fait encore 2 rounds comme ça, il n'y a même pas de discussion, enfin il n'y en a déjà pas là maintenant. Ce serait bien de commencer celle-ci comme on a terminé l'autre. Pour le spectacle aussi évidemment. Il n'a même pas l'air fatigué, ni au bout du rouleau, ni au bout du rouleau. Mais pourtant c'est lui qui avance depuis tout le temps, même s'il frappe moins et même s'il essaie plus. Il n'y a pas l'air fatigué. Je pense quand même que pour les spectateurs qui sont dans la salle et qui assistent à un combat de boxe pour la première fois, il faut vraiment se demander comment un homme peut subir autant de coups comme ça sur 3 minutes. Il ne vacille même pas. Il a fait toute sa carrière comme ça en réalité, c'est quand même magnifique. Ça force le respect évidemment, on ne retiendra pas son nom dans les livres d'histoire. Voilà, il ne sera pas invité aux Etats-Unis ou autre. Qui sait ? Oui, parfois. On joue dans un film. En tout cas, il fait son boulot. Il fait sa part de boulot. La dernière 10 secondes parce que Kamel va encore, voilà, qui a son avantage. C'est que le joueur n'est pas certain. C'est parti pour le médium, s'il vous plaît. End of round 9. Bis repetita. Oui, avec l'impression dès le début que Kamel sait qu'il ne le mettra pas KO, sait qu'il faut aller au bout. Voilà, il a l'air, entre guillemets, résigné sur cette issue-là, même si elle est positive. Je n'ai pas vu, pendant la minute de repos, le manager ou l'entraîneur de Nazaréan lui produit quelques conseils pour essayer de... Non, on n'est pas là pour ça, en fait. Je ne sais pas. Alors qu'on dispute un titre, bon, titre Benelux, ce n'est pas non plus une fin en choix, mais c'est quand même un titre. Sa seule option c'était le le crochet à la volée, le moulin avant. Tu pouvais mettre pour... KO, Kamel Kouaouche, mais là, évidemment, on en a bien. Oh, un peu de... cette famille, regardez ça. Il a tout de moins, là, mes armes. Il est temps. attention, le combat n'est jamais fini avant le coup de gang final, donc... ils vendront pas la peau de l'ours. attention, Kamel, resté concentré jusqu'à la fin. il ne doit pas, il ne doit pas jouer dans le jeu il n'est pas rigolade. Il n'a même plus de garde, là. il n'y a rien. Il n'y a pas eu beaucoup pendant les 10 rounds. Là, il n'y a plus du tout. Il a chassé quelques coups. Il est omnibulé par essayer de planter son large crochet droit. de l'héron. Après Dhirun, je ne pense plus que Dajarian ait la puissance aussi pour réaliser un low key punch. Ce serait le hold-up parfait, mais je ne pense pas que ce serait... Regardez ! C'est arrivé, hein, Moi je me souviens d'un combat, John Tate, qui a 15 rounds du rang, il a remporté le combat en poids lourd. Et puis à la dernière reprise, il s'est retrouvé étalé au tapis. Il n'a pas vu son titre de champion du monde. 17 secondes. Et voilà. Fin du combat. Et un titre Benelux. Des lourds légers pour Kamel Kaouch. Le Cuyétois. Le Cuyétois. Le Cuyétois. Le Cuyétois. Le Cuyétois. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501